Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Prince of Persia, on est toujours sur une suite directe. Dans le dernier épisode, on avait tiré une flèche, enfin un truc de constellation, et on avait rencontré Ménolias qui a dit, oui, un peu comme ce que Horod nous avait dit, en mode, oui, Varam il a raison, t'es un meurtrier, t'es pas bien, c'est pas bien, machin, et tout, voilà. En gros, ils se font passer par les gentils, et nous ils disent qu'on est un méchant, alors que c'est sens contraire, mais c'est pas grave. Attends, 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 quoi ? Ah, tu passes comment ? Je me suis... Attends, 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 je me suis gouré là, non ? Comment qu'on passe ? On va passer par en bas ? Ouais, j'ai l'impression. Mais c'est bizarre. J'ai l'impression que... Ah ouais ? On va voir tous les pouvoirs du monde, euh... Les frérots là ? Attends, je vais revenir un peu en arrière. Là, je peux pas l'ouvrir. C'est la seule route. Euh... Là, c'est fermé. C'est la seule route. Ah putain, ouais. NON ! Oh... ... ... ... ... on déverrouille le raccourci ouais, pas cadeau hein c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je bloque le raccourci c'est parti je ne peux plus croire à ce que tu dis comment tu peux dire ça varam est en train de trahir la perse nous prenons les armes pour que d'autres n'aient pas à le faire varam est le roi qui mettra fin aux guerres un roi n'assassine pas ses sujets aide moi à l'arrêter varam porte un idéal bien plus grand que toi et moi et bien tu ne me laisses pas le choix ça c'est de la servitude va pas 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 C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Oh bah je suis mort ! Non c'est bon ! C'est parti ! Je le touche ! Je devrais pas l'attaquer quand il est comme ça mais... C'est parti ! Oh non ! Je suis juste quand il fait son truc ! Oh non mais ! Ah c'est... Il est comme... A chaque fois il fait ça ! A chaque fois je vais dedans ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Je vais mourir ! Il avait pas fait ça tout à l'heure ! Tout à l'heure il était gratos ! C'est parti 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 ! Après toutes ces années... Après toutes ces batailles... Personne ne m'avait poussé aussi loin ! Ah oui ! Il y a un truc que je devais faire et que j'ai pas fait ! C'est parti ! Ah, ça t'a donné le coup de dents. Ah, j'ai attaqué. Idiot bête. Oh non, mais à chaque fois, j'ai l'impression que... C'est soit que j'ai pas de chance, ou soit le mec s'est prévu à chaque fois que j'attaque. Regardez la vie qu'ils m'ont enlevé. Oh, je suis mort. Pardon. Non, mais c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Super, je fais des attaques dans le vent. Non, mais c'est pas possible. ça j'aime pas parce que ça va me défoncer de la vie dès le début alors que après toutes ces années après toutes ces batailles personne ne m'avait poussé aussi loin moi j'suis mort j'ai là là on 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 C'est parti ! Super ! J'ai bu deux bouteilles. Et je l'ai claqué dans le vent. Non c'est bon il l'a pris. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! On ne voulait pas en arriver là. Si je me servais de cet arc, c'est que j'étais faible. Un vrai guerrier n'a pas besoin d'armes. Ménolias, je... je n'ai jamais voulu ce combat. Moi non plus, Sargon. Alors, le Chakram d'Ombres de Simo, j'utilise les capacités de téléportation du Chakram. J'ai mis un tir Y improvisé avec le Chakram et appuyer sur LB une fois le Chakram lancé pour se téléporter dessus. Ménolias, mort par ma faute. Pourquoi l'histoire est faite ainsi ? Le Jugement de Rache-Nous. Je prépare une posture qui déclenche une contre-attaque fulgurante lorsqu'elle est lancée au bon moment. Très efficace pour parer, contrer toute attaque, même les attaques inarrêtables. De peut-être déclencher que depuis le sol. Ouais, c'est encore une 3. Ah oui, non, ça c'est le... d'accord. J'avais mis celle-là pour avoir. Alors, là-bas. On a terminé. On doit aller ici. D'accord. 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 On a tué deux immortels, à cause de Varab. Alors... Ouais, si joli. Sargon, écoute-moi. Hassan va venir avec moi. Laisse, Sargon. Je m'en occupe. Merci, Varab. Varab ? Vous êtes deux. Je vois. Tu as trouvé des plumes. Mes visions étaient donc vraies. Je ne connais pas tes visions, mais je sais que tu ne t'attendais pas à ça. Laisse, Hassan. Je m'en occupe. Varab, le lion blanc, ne mérite plus d'être un immortel. Et encore moins un roi. Sargon, attention ! Elle doit retourner dans le passé pour la sauver, elle. Non, n'y va pas. J'ai besoin de toi en vie. Tu te prends pour qui ? Tu n'es rien sans moi. Un chien errant ne mérite pas ses pouvoirs. Les plumes du Cimorgue ne te sont pas destinées, ni à aucun mortel. Le Cimorgue n'existe plus. Ses pouvoirs me reviennent. À moi seul. Mon tour. Ah, elle est. Ah, bah. Je l'avoue Ça devient compliqué Je suis mort Je regarde ma barre Je regarde le Ah si c'est bon Oh j'adore Il est tellement puissant Il est tellement puissant Ah non mais ça c'est difficile C'est difficile C'est difficile C'est difficile Mon tour Sois témoin Je comprends pas Je comprends pas Mon tour Sois témoin Il m'a touché C'est difficile Ah non il est passé derrière moi Il m'a touché, fléché Ah j'ai plus de bouteilles J'ai plus de popo Sois témoin Mon tour Arrête Sois témoin Mon tour Ah j'ai perdu Oh un petit coup histoire de bouffer un peu fouille J'ai plus de bouteilles On est pas dans le main max ça mon gars Dégage Me touche Faut que je fasse attention J'ai deux popo Mon tour Arrête Sois témoin Bon un coup Quoi ? Ah putain je l'avais pas mis Fait chier je perds de la vie pour rien Mon tour Mon tour Oh j'arrive pas il est fort Varun j'aime bien enfin j'aime bien j'aime bien son personnage désolé je passe parce que sinon mettez sois témoin dégage Ah ! Pourquoi il s'enlève ? Il n'est pas censé s'enlever ! Mon tour ! Chiffeur ! Chiffeur ! Chiffeur ! ça me saoule le truc il reste toujours là j'ai pris mes doubles je suis J'ai envie de casser un truc On ne casse rien On boit un coup d'eau C'est ma faute Dans la panique j'ai pris deux bouteilles Mon tour Trop tôt Mon tour Ok M'attends Tôt Regarde Oh Qu'est-ce que je me fais ? Je ne vois plus rien Je suis mort Ah non c'est bon Et quand même Ah il reste trop de vie encore Ah il n'a eu fait deux Sois témoin M'attends M'attends Mon tour Arrête Sois témoin Il m'a éclaté j'ai rien pu faire En plus je me suis couré dans mes boutons En plus je me suis couré dans mes boutons Matien Matien C'est parti. Pas le temps de voir ma vie, le mec m'enchaîner, je suis mort. C'est parti. Il était même plus bon, ça m'énerve. Le truc, tu le mets, il disparaît alors que tu n'as pas touché. Excusez-moi de m'énerver, mais... Samso, tu prévois un truc. Ah, mais ce n'est pas ça que je voulais faire. Tu ne peux même pas me remettre de la vie. Vas-y, vas-y, c'est bon. Vas-y, bah je saute dessus. Oh non, mon dieu, attendez. Oh putain, vite. Oh putain, vite. Désolé, j'ai envie de me moucher. Sois témoin. Super la caméra. Mon tour. Sois témoin. Mon tour. Mon tour. Mon tour. Ah, fais chier. C'était pas prévu C'est parti C'est parti Salaud Putain je me suis fait toucher C'était pas prévu Je suis mort là Ouais je suis mort Sois témoin C'est parti C'est parti C'est parti Mon tour C'est parti Non mais ça va ouais Sois témoin C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Mon tour Dégage Dégage Sois témoin C'est parti C'est parti C'est parti Mon fils Tu vas recevoir la bénédiction du Simorgue Puis Selon notre tradition Je révélerai ton nom de roi Puissant Simorgue Protecteur de notre peuple Moi Darius Viens te présenter mon fils Si tu le juges digne Un jour Il deviendra roi Le règne de la dynastie Le règne de la dynastie d'Arius est terminé Le règne de la dynastie d'Arius est terminé Le règne de la dynastie d'Arius est terminé Tomiris Que fais-tu ? Tomiris Non ! Tomiris Ne meurs pas Varam Tu dois vivre Tu es le prince légitime ? Je préfère laisser ces titres insignifiants aux humains Je ne fais plus partie de votre monde Le Simorgue n'est plus Il est de mon devoir De récupérer ses pouvoirs Car celui qui les détient Sera l'égal d'un dieu Tu perds complètement le contrôle Varam Ces pouvoirs sont les miens de droit Nous n'avons pas fini Sargon Anaïta Pourquoi avoir trahi ? Elle ne l'a jamais fait Mais quelle importance maintenant Elle a été dure avec nous Mais Elle a donné sa vie pour nous Je sais ce que tu penses Qu'est-ce que tu vois au bout de ta lame ? Je crois que je comprends maintenant Je crois que je comprends maintenant Je crois que je comprends maintenant L'étoffe du temps Un fusée datera L'étoffe de Sargon se plie Et s'étend sa volonté Appuie brièvement sur RB Pour propulser Sargon dans une forme cible Elle maintient RB Pour tirer La cible Sargon RB Appuie brièvement Permet à Sargon de rejoindre Certains endroits Tandis que maintenir Certains objets Ils peuvent les tirer Modifier environnement Sargon peut aussi rejoindre ses ennemis Avec l'étoffe de RB Il peut aussi attirer à lui Ok Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hassan J'ai quelque chose à te dire Et j'ai besoin que tu me crois Sargon Je crois que tu es la seule personne En qui je peux avoir encore confiance Tomiris Ta mère A tué le roi Darius Elle a usurpé le trône Le Cimorgue ne s'est jamais perché sur son épaule Hassan Je... Je suis désolé Ne le sois pas Je n'ai jamais trouvé qu'elle portait bien son titre Ni qu'elle soit une bonne mère Le peuple a souffert depuis trente ans sans le Cimorgue Par sa faute Je suis désolé pour ta préceptrice, Anaïta Elle m'a dit qu'elle avait suivi les ordres de Tomiris Alors... Anaïta a été manipulée ? Tout comme j'ai subi des pressions pour sauver les apparences Pourquoi m'avoir enlevé ? Il y a... Il y a encore une chose Je t'écoute Varam est le fils du roi Darius Tu... Tu penses que c'est pour ça qu'il a essayé de me tuer ? Par vengeance ? Tout ce que je sais, c'est que maintenant on connaît son vrai visage Il est peut-être l'héritier légitime, mais il est bien trop dangereux Il faut l'arrêter Tu as raison Nous devons protéger le peuple par-dessus tout Je peux t'aider avec ce que j'ai appris dans les légendes et les écrits Varam a parlé de pouvoir Cela signifie qu'il recherche le cœur du Cimorgue Il est derrière la porte du Cimorgue Mais pour l'ouvrir, il te faudra la clé des rois à la Tour du Silence Alors je dois la récupérer Hassan Tu m'aides plus que tu ne le crois Bonne chance mon ami On va s'arrêter là parce que l'épisode est extrêmement long Je ne m'attendais pas à combattre deux boss en même temps Surtout Varam qui a été très dur Donc je vous dis merci à tous d'avoir regardé J'espère que ça vous a plu Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures J'essaye de finir le jeu le plus vite Donc là ça va peut-être être plus long Enfin, pareil, ou alors plus court Deux épisodes plus courts, je ne sais pas Donc merci à tous, prenez soin de vous Et à tchao les amis